... Georgia, bonjour. Bonjour. Votre plaidoirie s'intitule Lorsque l'écologie déracine les peuples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez choisi votre thématique ? Je suis tombée dessus par hasard. Et direct, ça a été le coup de cœur. Je savais que je voulais défendre cette cause. Et je suis très heureuse d'être ici pour le faire. Vous avez des choses à nous dire. Cet après-midi, on vous écoute. ... C'est dans un écran naturel. Au sud-est du Cameroun, où le son des animaux résonne au milieu des arbres que vit Fidèle à Lamba. Lui et sa tribu, les bakas, sont apparentés au peuple autochtone des Pygmées. Depuis des générations, les bakas prospèrent dans le bassin du Congo, au cœur de ces forêts immenses où leurs ancêtres ont trouvé refuge au milieu des feuillages denses. À travers son regard dépourvu de cupidité, Fidèle habite une nature précieuse, composée d'esprit, qui, à ses yeux, anime la faune et la flore. Il chérit cette terre qui apporte depuis des siècles santé et bonheur à lui et son peuple. Car pour ce peuple de la forêt, celle-ci est une part indissociable d'eux-mêmes. Elle fait partie intégrante de leur être, de leur culture. Il la célèbre et la chante depuis toujours. Mais récemment, ces chants étaient remplacés par des cris. Des cris provoqués par les coups quotidiens, infligés par des éco-gardes, coups qui portent aussi bien sur des hommes, des enfants, ou même une femme enceinte. Fidèle, impuissant, Fidèle, impuissant, a vu et subi toute sorte d'horreur. Elle a réalisé que les cris de son peuple n'atteignaient pas VVF, l'organisation militant pour l'environnement. Vous devez vous demander comment une ONG peut prétendre prendre la défense des ressources de notre terre au mépris de la vie fragile d'êtres humains qui s'y inscrivent. Les éco-gardes, financés et formés par VVF, sont chargés de protéger la forêt en expulsant ses habitants. Les bacas, qui chassent et se nourrissent des ressources de ces forêts, celles de leurs ancêtres, se retrouvent coupés de leur milieu, n'ont plus rien pour subsister. Lors de la création du parc Enki en 2005, les bacas ont dû laisser derrière eux leur habitat. L'État camerounais, en laissant la gestion à VVF, a décidé d'en faire une aire protégée au point d'interdire aux bacas d'accéder aux ressources de la forêt. Il a par là violé l'article 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui stipule que les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles et qu'en aucun cas un peuple ne peut en être privé. Depuis cette violation, le gouvernement a ignoré tous leurs appels à l'aide, devenant complice de cet abus de droit et bafouant sa propre loi forestière de 1994 qui interdit précisément de suspendre le droit d'usage des ressources de la forêt sans concertation avec les populations. Depuis, la précarité règne chez les bacas. N'ayant plus la forêt pour se nourrir et subsister, ils se retrouvent confrontés à la malnutrition et aux maladies, à la lisière de leur forêt. Eux qui ont pourtant toujours respecté cet habitat et participé à sa conservation. VVF, qui prétend protéger la forêt, ne s'attaque pas aux véritables causes de la destruction environnementale du bassin du Congo, que sont la corruption et l'exploitation forestière. En chassant les bacas, ils se trompent tragiquement d'ennemis. Pire, au lieu de combattre les vrais adversaires, ils légitiment la présence des exploitants forestiers en formant des partenariats avec eux. Récemment, pour étouffer l'affaire des bacas, VVF a décidé de lancer un programme pour leur faciliter l'accès aux services socio-économiques. Malheureusement, ce geste empli d'hypocrisie ne fait qu'utiliser les discriminations envers les bacas pour décrire les persécutions qu'ils subissent, mais ne reconnaît en rien le tort qui leur est fait. Pire, on en vient à se demander si sous ces faux semblants, VVF ne participe pas à la discrimination envers les pigmés. La nature crée des différences, la société en fait des inégalités, disait Tahar Benjeline. Cela fait des siècles que les pigmés sont discriminés et persécutés à cause de leur physique et de leurs coutumes. Dois-je rappeler la souffrance d'Otta Benga arrachée aux siens en 1906 pour être exhibée dans un zoo par des hommes, rabaissant l'être humain qu'il était au rang d'animal et effaçant son humanité jusqu'à le pousser à mettre fin à ses jours. VVF ne fait qu'aujourd'hui étant de se passer de discrimination et d'humiliation envers les pigmés. Il perpétue l'histoire en omettant les droits des BACA, creusant un peu plus les inégalités qui touchent ce peuple. Il profite de leur manque d'informations quant à leurs droits qui les désarment face à l'ONG planétaire qu'ils sont. Fidèle ne peut se résoudre à attendre que les coups infligés par les éco-gardes soient de plus en plus forts et un jour les amènent à la mort. Il ne peut attendre que la malnutrition ou les maladies tuent sa tribu à petit feu devant ses yeux. Il veut voir son peuple prospérer à travers ses coutumes les transmettre à ses enfants qu'ils puissent eux aussi fouler la terre de leurs ancêtres. Car cette forêt n'est pas une maison interchangeable. Elle est unique et irremplaçable. Elle est le cœur de son peuple. Et leur séparation mènera tôt ou tard à la perte de l'un et de l'autre comme il le fut pour les toits du Rwanda. Chassée de sa forêt, dépossédée de ses terres ancestrales, cette autre population pygmée a été confrontée à un pays qui n'était pas enclin à lui laisser une place. Elle s'est vite retrouvée dans une situation d'extrême pauvreté ignorée par les organismes environnementaux et délaissée par son propre État. Désormais, elle est sur la voie de l'extinction passant de 35 000 toits en 2004 à 25 000 toits en 2010 selon l'ONU. Cela doit-il être le chemin des BACA ? Si ceci s'est déjà produit, cela peut se reproduire. Et cela ne doit en aucun cas se reproduire. BVF doit ouvrir les yeux et faire face à cette catastrophe dont ils sont en grande partie responsables. L'ONG doit reconnaître sa faute, présenter des excuses aux BACA qu'elle a méprisées depuis trop longtemps et reconnaître ses droits. De plus, les écogardes ayant fait preuve de violence envers la tribu devront être jugés. Les BACA détiennent le droit de faire appel à la justice nationale d'après l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit à recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents, les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Quant au gouvernement camerounais, complice, il se doit de protéger sa population en limitant les actions qui pourraient mettre en péril la vie des BACA. Enfin, dans un futur proche, la collaboration avec les BACA est plus que nécessaire pour faire prospérer le milieu dans lequel ils vivent et s'inscrivent. À l'heure actuelle, le bassin du Congo compte entre 250 000 et 300 000 pygmées menacées par le colonialisme vert que pratiquent un grand nombre de NG environnementales. Leurs coupures de notre monde interconnecté les empêchent de plaider pour leur survie et profitent à ceux qui les détruisent. C'est pour cela que nous devons les armer de leurs droits, leur donner la chance de regagner leur liberté et leur dignité tout en préservant la nire de ces forêts auxquelles ils sont intimement liés. C'est pour cela, mesdames, messieurs, que je demande la reconnaissance des pygmées et à travers elles, celle de tous les peuples autochtones du monde qui, malgré leur marginalisation, méritent de faire entendre leur voix pour nous rappeler qu'on ne peut commander la nature en dépit de toute justice et de toute raison. Merci. s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada